Est-ce que vous en avez assez de manger toujours la même chose ? Vous voulez goûter au meilleur mais possible ? Le repas qui suit vous coûtera plusieurs milliers de dollars. Vous ne me croyez pas ? Restez à l'écoute et découvrez ces aliments accessibles uniquement aux riches. Huitre royale de Coffin Bay Commençons par l'une des entrées les plus prestigieuses qui soit, les huîtres. A moins de crouler sous l'argent, ces petites merveilles ne figureront sans doute pas au menu de votre dîner du vendredi. Il existe de nombreuses variétés de semets légendaires, mais une seule peut être qualifiée de reine. L'huître de Coffin Bay Exclusivement cultivée dans une ferme de la Peninsula, au large de la côte ouest australienne. Ces mollusques à valeur de porte-monnaie sont à 75 dollars pièce. Après avoir été cultivée pendant 6 ans, au lieu des 18 mois habituels, chacune peut atteindre 1 kg et contenir 10 fois plus de chair que ses cousines classiques. Leur arôme puissant et élaboré leur en valut le titre de steak de l'océan. Mais si vous voulez tâter leurs coquilles, il faudra vous rendre dans la péninsule australienne d'Air. Le caviar Almas Les huîtres sont un super hors d'oeuvre. Mais si vous voulez vraiment du chic, essayez le caviar. Admirez ce magnifique caviar Almas au prix de 25 000 dollars la boîte de 1 kg. Bien sûr, le métal de celle-ci est recouvert d'or 24 carats, justifiant chaque centime du prix. Le caviar est généralement fabriqué à partir d'oeufs d'esturgeant, des espèces sévrugas, osétras et belogas. Mais ce caviar blanc provient exclusivement de l'esturgeant beluga albilos vivant dans la mer Caspienne. L'albinisme est tendu à une maladie génétique. Les belogas albinos sont extrêmement rares de nos jours. Cela n'empêche pas les riches de réduire encore plus leur chance de survie en mangeant leurs oeufs. Les oeufs en forme de perle sont extraits d'animaux de plus de 100 ans et sont réputés pour leur goût intense de noix et de crème. A déguster sur des toasts ou sur de la glace avec de la vodka. Le caviar Almas ne peut être acheté que dans l'un des rares magasins Caviar House Imprunière de Londres. Ai-je précisé qu'il est généralement consommé avec une cuillère à caviar. Avez-vous déjà voulu grimper à un arbre pour y manger un nid d'oiseau ? Ou mieux encore, de l'emporter chez vous et d'en faire une soupe ? Croyez-le ou non, la soupe de nid d'oiseau est un mets raffiné en Chine et coûte entre 2500 et 10 000 dollars le kilo. Il ne s'agit pas de nid d'hirondelle ou de martinet et composé à 100% de salive. En effet, ces oiseaux fabriquent leurs nids à partir de leur salive séchée. Et certains gourmets en raffalent. Lorsqu'on les fait bouillir dans l'eau, les nids se dissolvent en une substance gélatineuse censée être parfaite pour les soupfs. Oh miam ! Le prix d'environ 100 dollars par bol s'explique par la difficulté de se procurer ces nids. Les grimpeurs doivent escalader les hauteurs vertigineuses des sombres grottes de Madaï en Malaisie pour repérer les nids prêts à être cueillis. Idéalement après l'éclosion d'une première série d'œufs, mais avant la deuxième. Ensuite, chaque petite plume doit être enlevée individuellement à la main. Poulet noir Ayam Semani Le poulet n'est pas le plat le plus original du menu, mais en avez-vous déjà vu un comme celui-là ? Le poulet Ayam Semani, originaire d'Indonésie, n'est pas seulement recouvert de plumes noires. Il est aussi totalement noir à l'intérieur. Cette volaille Lamborghini grandit plus lentement et a légèrement meilleur goût que la volaille ordinaire. Bien qu'il ne soit pas mangé pour cette raison. La raison remonte au Japon du XIIe siècle, où l'oiseau était considéré comme un aliment mystique par l'élite. La rumeur veut que son sang anthracite apporte puissance et richesse à celui qui le consomme. En faisant un porte-bonheur très recherché dans certaines cultures. Mais ces manies sont difficiles à trouver aux States. Si bien que leur prix peut atteindre 2000 dollars pour un adulte et 200 dollars pour un poussin. Le bœuf de Cobb Le steak est un plat de résistance solide. Mais si vous cherchez une expérience haut de gamme, tournez-vous vers le bœuf de Cobb. Ces morceaux de choix sont issus de la race Tajima-gyu des bovins wagyu, élevés dans la région de Cobb au Japon. Les animaux sont si respectés qu'ils vivent comme des rois. Massage quotidien, diffusion de musique classique et même de la bière pour leur ouvrir l'appétit. Le bœuf de Cobb est réputé pour sa saveur supérieure. Son côté tendre est sa graisse intermusculaire qui contribue à son côté fondant. Tous les bœufs wagyu sont évalués sur une échelle de marbrure. De 1 à 12 en fonction de cette répartition des graisses. Et le bœuf Cobb n'est qualifié que s'il obtient 10 à 12. Le marché du bœuf de luxe fut même entaché de controverses après que des établissements aient tenté de faire passer du bœuf wagyu ordinaire pour du Cobb. La fraude étant très répandue aux States, tous les morceaux se voient désormais attribuer un numéro d'identification à 10 chiffres afin de pouvoir remonter jusqu'à la vache. Les restaurateurs doivent également se munir d'un certificat d'authenticité. Si vous êtes amateur de bœuf, vérifiez donc avant de débourser jusqu'à 300 dollars pour une seule livre de viande. Steak de blonde d'Aquitaine Pour les riches qui ont fait le tour du bœuf Cobb, il vous reste le steak de blonde d'Aquitaine. Ce bœuf rare est considéré comme le plus cher au monde. Et vous devrez payer environ 3200 dollars pour une seule tranche. La viande provient des vaches blondes d'Aquitaine élevées en plein air par le boucher parisien Alexandre Polmar dans sa ferme familiale du nord-est de la France. Ce prix exorbitant est dû aux techniques d'élevage que Polmar a mis au point dans les années 90. Les bovins vivent dans les forêts et prairies de la campagne française. Et seules 4 bêtes sont abattues chaque semaine et de la manière la plus humaine possible afin de diminuer le stress des bêtes et ainsi leur niveau d'acidité. La viande est ensuite stockée dans une pièce et pompée avec un flux d'air constant à des vitesses de près de 120 km heure et de température de moins 45 degrés Fahrenheit. Ou elle reste dans cet état d'hibernation forcé pendant 15 ans. Pour savoir si elle en vaut vraiment la peine, il faut se rendre dans la boutique de Pommard à Paris. Très peu de restaurants se voient confier le bœuf et Pommard rend une visite à chaque établissement avant même qu'il ne soit autorisé à le servir. La pomme de terre est l'un des aliments les plus simples qui soient. Sauf lorsqu'il s'agit de la variété très recherchée de la bonhote, qui est la plus chère au monde. Elles sont si réputées qu'on les qualifie de caviar de la pomme de terre. Premièrement, elles sont presque exclusivement cultivées sur la petite île de Noirmoutier, au large des côtes bretonnes et dans une quantité de 20 tonnes par an. Elles sont trop délicates pour être récoltées à la machine. Chaque pomme de terre doit donc être soigneusement cueillie à la main. Avec tous les efforts déployés pour s'en procurer, vous vous demandez peut-être pourquoi elle mérite d'être consommée. Les adeptes de la super pomme de terre affirment que l'air et l'eau de mer, qui servent d'engrais pour le sol, donnent aux pommes de terre un soupçon de sel marin et même un soupçon de citron. Si vous vouliez manger de la bonhote avec votre thé, sachez qu'elles se vendent environ 300 dollars les 500 grammes. Truffes blanches S'il y a une chose capable d'élever le prestige d'un plat, ce sont les truffes. Ces champignons odorants font partie des mets les plus rares au monde. Et même les Romains ont raffolé. Leur attribuant des propriétés thérapeutiques et aphrodisiaques. Les truffes blanches ou le diamant du terroir sont de loin les meilleurs. Ces champignons blancs et noueux ne peuvent être récoltés qu'entre octobre et décembre dans les forêts du Piément, dans le nord de l'Italie. Où ils poussent à quelques centimètres sous terre au milieu des racines d'arbres. Les rendants difficiles à trouver. Les chiens ou les cochons truffiés, spécialement entraînés, parcourent le sol à la recherche de ces joyaux. Les scientifiques ne sont jamais parvenus à cultiver des truffes blanches. Alors, vous n'en trouverez pas de site dans votre supermarché. Tous ces facteurs contribuent à la ferveur autour des truffes et à la saveur complexe qu'elles peuvent apporter au risotto, aux pâtes et même au foie gras. Un demi-kilo coûte environ 2000 dollars. Et en 2009, un spécimen record de 1 kilogramme a même été vendu aux enchères pour la somme vertigineuse de 150 000 dollars. Le café Kopilouak Beaucoup de gens aiment terminer le repas avec un café. Et si vous recevez des invités aux poches profondes, seul le café Kopilouak leur suffira. La légende veut que ce café ait été découvert en Indonésie sous le régime colonial néerlandais. Les agriculteurs autochtones et les travailleurs des plantations n'avaient pas le droit de récolter de café pour leur propre usage. C'est alors qu'ils ont alors fait une découverte inhabituelle. Les civettes mangeaient les cerises du café et ont rejeté les graines, ou grains de café sans les digérer. En préparant du café à partir des grains rejetés, ils s'aperçurent qu'il avait bon goût. Surtout parce que les civettes ne cueillaient que les cerises les plus mûres. La tradition s'est perpétuée. Et aujourd'hui, les vendeurs de café Kopilouak le vendent entre 250 et 1200 dollars le kilo. Cette boisson originale suscite toutefois quelques controverses. En premier lieu, les civettes sont nocturnes et n'ont pas un gros appétit. Plus de 80% du café Kopilouak vendu aux States n'est donc jamais passé par une civette. L'industrialisation du processus signifie également que de nombreuses civettes sont mises en cage et gavées de baies 24h sur 24, donnant un café de mauvaise qualité et produit par des gens mauvais. Pastèque noire de Densuke Après un repas aussi riche que celui que je viens de vous présenter, une salade de fruits frais et le meilleur dessert possible. Mais pas n'importe quel fruit, la pastèque noire Densuke. Ces melons rares sont cultivés uniquement sur l'île septentrionale d'Hokkaido au Japon. 10 000 chaque année. Outre leur apparence sombre et intrigante, on dit que leur chair est plus croquante, qu'ils contiennent plus de jus et qu'ils sont plus sucrés que leurs cousins d'outre-mer. Il existe un marché lucratif pour les fruits décoratifs au Japon. Il n'est donc pas rare que les Densuke soient achetés comme cadeaux. Selon leur taille, ils se vendent généralement plus de 250 dollars. Mais en 2008, un beau spécimen s'est vendu 6100 dollars. Le melon royal de Yubari Le Densuke est une aubaine comparée au melon le plus cher au monde, le Yubari King, qui est en fait un croisement entre deux comptalous. Ce fruit est également cultivé sur l'île d'Hokkaido et représente une distinction majeure pour quiconque qui peut se le permettre. Au printemps 2016, le propriétaire d'un supermarché, Takamaru Konishi, a fait la une des journaux après avoir empoché une paire de Yubari Kings pour la somme astronomique de 27 240 dollars. Ce qui en fait les melons les plus chers jamais vendus. Mais quel goût ont ces fruits haut de gamme ? Un lingot d'or ? Apparemment, juste un goût très sucré. Monsieur Konishi a déclaré qu'il offrait un tel prix pour récompenser la dure labeur des agriculteurs de Yubari. Mais même un acheteur moins convoité peut s'attendre à payer des milliers de dollars aux enchères. Le marché japonais des fruits de luxe n'est pas seulement réservé aux melons. Et en 2019, Takamaru Konishi a de nouveau fait froncer les sourcils après avoir payé 11 318 dollars pour une grappe de raisin romain ruby, soit environ 370 dollars par raisin. Cette variété rare est louée pour son jus, sa forte teneur en sucre et sa faible acidité. Oh et est-ce que j'ai mentionné qu'ils ont la taille de balle de ping-pong grâce à des années de sélection ? Lorsqu'elles sont arrivées sur le marché en 2008, les grappes ruby-romane de 700 grammes se vendaient environ 910 dollars. Et leur prix n'a fait que grimper en flèche depuis. Fromage d'âne. Un plateau de fromage est idéal pour finir un repas. Mais pour un banquet comme celui-ci, un simple cheddar ne fera pas l'affaire. Croyez-le ou non, il existe du fromage d'âne, appelé pull, et il vous coûtera une jolie somme. Cette réalisation unique est uniquement produite par le fermier Slobodan Simic, dans sa ferme rurale en Serbie. Avec l'aide de quelques 300 ânes de la réserve naturelle de Sazavica. Le lait est réputé pour ses supposés bienfaits pour la santé, car il serait riche en protéines, en calcium et en acides gras oméga 3. Il n'est pas facile d'obtenir du lait des ânes, car seuls une vingtaine d'animaux en produisent en même temps. Et il faut plusieurs gallons de lait pour fabriquer 500 grammes de fromage. En effet, leur lait ne contient pas assez de casséine, le caractéristique qui épaissit le lait encaillé, pour fabriquer le fromage de manière traditionnelle. Heureusement, Simic a une méthode secrète pour fabriquer le fromage, mais elle a un prix. Chaque kilo se vend environ 1110 dollars. C'est beaucoup pour du fromage de cul, vous ne trouvez pas ? Alors, lequel de ces ingrédients haut de gamme aimeriez-vous essayer ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage ST' 501